Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la review de Cube 2. Alors je ne vais pas jouer parce que je suis obligé de commencer une nouvelle partie pour refaire les énigmes en fait. Donc du coup je n'ai pas trop envie de refaire une nouvelle partie et puis je n'ai pas envie simplement de me balader dans les chapitres parce qu'en fait à part tourner en rond il n'y a pas grand chose. Donc du coup je vais rester là et puis comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi de faire la review. Alors la review va se faire sur trois points. Le premier point ça va être de revenir sur les tests de certains sites très connus de jeux vidéo. Parce que je veux revenir sur certaines choses qui sont soit malhonnêtes soit fausses. Ensuite je donnerai mes points négatifs et je finirai par les points positifs. Donc déjà qu'on soit d'accord j'ai aimé ce jeu vraiment. C'est assez addictif. J'ai enchaîné les trucs assez rapidement. Voilà et vraiment j'ai bien kiffé. Alors maintenant ce n'est pas un jeu sur lequel je vais mettre une note de ouf. Mais voilà c'est un bon jeu. On passe vraiment un bon moment. Alors c'est un jeu qui clive parce que si je me réfère sur les sites on va dire les plus populaires on passe de 4 sur 10 à 13 sur 20 à 8,5 sur 10. Donc c'est quand même assez extensible comme note de passer de 4 sur 10 à 13 sur 20 à 8,5 sur 10. C'est quasiment le double. Donc c'est quand même assez hallucinant. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont testé ce jeu et qui n'aiment pas ce type de jeu. Donc évidemment quand vous n'aimez pas ce type de jeu à quoi ça sert de tester ces jeux ? A rien. C'est comme si moi je faisais une review sur un RPG. Vous avez de grandes chances que je vous dise que c'est de la merde. Voilà parce que moi si vous me passez un RPG je vais m'endormir. Je vais trouver ça mou. Le scénario c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je m'attache forcément. parce que j'ai pas envie de passer mon temps à lire du texte, à lire du texte ou quoi que ce soit. Donc globalement si vous me demandez de tester un RPG il y a de grandes chances que je vous dise que c'est de la merde. Voilà. Alors que le jeu est certainement très bon. Mais moi je vais vous dire que c'est de la merde. Donc les gens arrêtez de tester des jeux que vous n'aimez pas. Voilà. Arrêtez de tester des jeux, des types de jeux que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas les jeux à énigmes ou les jeux à casse-tête. Et bien vous jouez à autre chose. Parce qu'en même temps ce site là qui a mis 4 sur 10 c'est le même site qui a mis 5 sur 10 à Portal. Et qui a mis 6 sur 10 à Shadow of the Tomb Raider. Donc c'est à dire que pour le mec ou pour le site il n'y a aucun problème. Shadow of the Tomb Raider c'est au-dessus de Portal. Je veux dire au niveau de la créativité, du gameplay etc. c'est au-dessus de Portal. Mais enfin c'est un truc de fou quoi. En sachant que quand même Shadow of the Tomb Raider vous avez des tombeaux, des énigmes. Et que ce sont des énigmes pour attarder manteau. Alors que Portal je peux vous dire qu'il faut quand même chercher quand même. Voilà. C'est bien pensé. Donc voilà. Je trouve ça quand même assez hallucinant. Donc dans le test ou dans les tests ce qui est quand même aussi hallucinant c'est que rarement a été fait mention du fait qu'il y a deux fins différentes. Il y a deux fins alternatives. Donc évidemment le fait qu'il y ait deux fins alternatives ça ne relève pas la note. Ça ne relève même pas du tout la note. On est tout à fait d'accord. Mais tu en parles. Il me semble quand même que c'est la fin du jeu. Quand tu fais un jeu c'est pour arriver à la fin du jeu. Et quand tu es à la fin du jeu que tu en as deux. Il me semble que c'est un élément important. Donc tu en parles des deux fins alternatives. Et si tu n'en parles pas c'est simplement parce que tu n'as pas joué à tout le jeu. Voilà. Que tu t'es focalisé simplement sur l'acte 2 et sur l'acte 3. Tu n'as pas fait l'acte 4. Tu n'as pas fini le jeu. Donc c'est malhonnête. Ta note est malhonnête aussi. Voilà. Il faut le dire. Les choses. Ensuite la chose malhonnête c'est que la personne se plaint que ça manque de créativité pour pouvoir réussir les énigmes. Mais je suis désolé. Ce n'est pas un puzzle game en fait. Parce que quand moi je vous ai présenté le jeu j'ai annoncé ça comme un puzzle game. Parce que c'était dans la fiche du jeu que c'était un puzzle game. Mais ce n'est pas un puzzle game. C'est plutôt un brain teaser ou voilà un casse-tête en fait. Un casse-tête vous n'avez qu'une solution pour pouvoir finir un casse-tête. Si vous prenez un casse-tête chinois très souvent vous n'allez avoir qu'une solution pour pouvoir le finir. Il faut trouver le chemin. Évidemment un puzzle, si je prends un puzzle de 10 000 pièces et que je le donne à 5 personnes. 5 personnes vont peut-être avoir 5 techniques différentes pour pouvoir finir ce puzzle. Sauf qu'au final le résultat sera le même. Là ce n'est pas du tout le cas. Le jeu est très clair en fait. Dès la première demi-heure de jeu on comprend très vite que vous n'aurez qu'un chemin pour pouvoir arriver à la fin de l'énigme. Et le jeu est très honnête par rapport à ça. En aucun cas le jeu ne laisse présager le fait que tu vas être créatif pour pouvoir sortir de la pièce. En aucun cas le jeu ne te laisse penser ça. Tu as une situation que tu dois observer, que tu dois maîtriser et tu dois faire en fonction de cette situation et tu dois trouver le chemin. Donc dire que ça manque de créativité comme point négatif c'est malhonnête. Le jeu ne laisse en aucun cas penser que tu peux être créatif. C'est comme si tu joues à Mario Kart par exemple et que tu te plains dans le test. C'est quand même chiant parce qu'on ne peut pas passer les vitesses nous-mêmes. On est obligé, il n'y a qu'une vitesse, on ne peut pas changer les vitesses. Mais le jeu, l'essence même du jeu ne te permet pas de penser que tu pouvais le faire. En aucun cas le jeu te laisse penser ça. Ce n'est pas un point négatif. Voilà, que tu veuilles ajouter des vitesses sur Mario Kart pour peut-être ajouter au gameplay, certes. Mais le jeu ne te laisse jamais dire ou penser que tu vas pouvoir passer des vitesses. En aucun cas. Donc ce n'est pas un point négatif le manque de créativité dans ce jeu. Ensuite, la personne fait la critique que c'est vide. Mais en même temps, il dit positivement que c'est épuré. Donc on ne peut pas se plaindre que ce soit vide et en même temps trouver positivement que c'est épuré. Voilà, ce n'est pas possible. C'est antinomique. Soit tu trouves que le jeu est épuré et dans ces cas-là c'est une critique positive en disant que en effet dans le jeu il n'y a pas énormément d'items, il n'y a pas énormément de décors, etc. Mais c'est plutôt bien designé et ça s'incorpore bien dans le jeu. Soit tu considères que le jeu est vide. Mais dire qu'un jeu est épuré de manière positive et ensuite négativement dire ah ouais c'est vide. Non. C'est soit vide, soit épuré. Mais ce n'est pas les deux en même temps. Voilà. Tu choisis ton camp. Positif ou négatif. Mais tu ne dis pas les deux. Parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà pour cette partie-là. Alors maintenant moi mes points négatifs à moi. On va essayer de faire vite. Premièrement le point assez négatif qui est assez visible rapidement c'est le clipping. Ça clipe de ouf. Mais vraiment de ouf. Et c'est quasiment inadmissible pour un jeu aujourd'hui. Surtout que ce n'est pas non plus un jeu God of War ou Uncharted 4 ou Anthem. Qu'on soit bien d'accord. Graphiquement c'est pas mal. Mais c'est pas un jeu de ouf quoi. Donc que ça clipe à ce point c'est juste hallucinant. Ensuite la bande son qui est assez fade. C'est simplement une musique d'ascenseur. Sans saveur. Enfin c'est... Elle fait plutôt bien le boulot. Mais je préfère mettre sur muet et mettre ma propre musique en fond. Honnêtement. Je trouve ça beaucoup plus agréable que d'écouter la musique. Le scénario. Bon on laisse tomber le scénario. Ils ont mis un scénario sur celui-là. Honnêtement je pense qu'il aurait mieux fallu de ne pas en mettre. Scénario complètement alambiqué d'extraterrestres. Enfin bon enfin c'est complètement... Il faut sauver la planète encore une fois. Voilà. La mécanique est assez répétitive à partir du chapitre 7 et 8. Donc à partir de la fin de l'acte 3 et l'acte 4. Début de l'acte 4. Oui parce que c'est... C'est d'abord classé en acte et après en chapitre. Donc à partir de l'acte 3. On va dire... La mémoire des dieux. Voilà. Je dirais plutôt à partir de la mémoire des dieux. Abime. Et ensuite... Vérité difficile et l'abysse. Voilà. Ce sont des mécaniques qui se répètent assez souvent. Alors bon par contre on le fait de manière différente. Mais les mécaniques sont souvent les mêmes. Ensuite dernier point... Avant dernier point négatif. On ne peut pas courir. Et ça c'est vraiment lourd. Parce qu'elle se déplace lentement. Parce que je pense qu'en plus il y a des ralentissements. Il y a des ralentissements dans ce jeu. Et elle ne peut pas courir. Donc du coup quand on doit passer des fois d'un niveau à l'autre. Il faut marcher pendant un petit peu de temps. Et c'est super long. Donc ne pas pouvoir courir c'est assez énervant. Mais ça c'est plutôt personnel. Parce que moi j'aime bien les trucs qui vont un petit peu vite. Et puis le dernier point négatif pour moi. C'est le prix. Parce que je vous avais annoncé 9,99€. Parce que je pensais que c'était un jeu indépendant à 9,99€. Mais en fait c'est un jeu qui sur l'e-shop coûte 26 dollars américains. Bon je trouve que le prix est quand même un petit peu abusé. Voilà. Ensuite le point positif. Alors les points positifs. C'est plutôt joli. Ça c'est clair. Le gameplay est assez varié. Quand on va de l'acte 1 jusqu'à l'acte 2. On ajoute des possibilités avec notre gant qui sont vraiment sympas. Il y a des mécaniques avec le gaz, le feu, le vent. Donc ça c'est vraiment bien pensé. Il y a vraiment un gameplay qui s'enrichit au fur et à mesure. Donc ça c'est pas mal. Les énigmes en elles-mêmes sont assez accessibles. Il y en a vraiment de très très rares qui sont très compliquées. Moi j'ai dû chercher la solution pour 2 énigmes. Et qui étaient en plus dans le même acte. C'est dans l'acte 3. Il me semble que c'est dans la chute de l'homme. 2 fois coup sur coup j'ai dû trouver la soluce. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus quand on voit la soluce on se dit Putain mais en fait c'était trop facile. Et bizarrement ni avant ni après j'ai eu besoin de soluce. Voilà donc je sais pas pourquoi ici. Peut-être que j'étais fatigué j'en sais rien. Mais voilà les énigmes en général sont quand même assez logiques. Il y a des énigmes un peu compliquées. Mais dans l'ensemble si vous réfléchissez bien il n'y a pas de problème. Surtout que moi j'ai quand même pas mal l'habitude de ne pas trouver la solution, d'éteindre la console, de jouer le lendemain. Et comme par magie je trouve la solution. Donc moi il y a ce côté aussi de faire une pause pour trouver ensuite la solution. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Mais en tout cas moi c'est assez récurrent dans les trucs d'énigmes comme ça. Quand je galère, je fais une pause, je fais un bon dodo la nuit de porte conseil. Et quand je reviens, je trouve la solution beaucoup plus logiquement. La durée de vie est plutôt correcte. Moi j'ai passé à peu près 9h30 en sachant que j'ai refait pas mal d'énigmes deux fois. parce que je voulais essayer de le faire plus rapidement. Donc du coup quand j'avais trouvé la solution, ce que je faisais c'est que j'essayais de me remettre dans la situation pour refaire l'énigme une deuxième fois. Alors évidemment de manière virtuelle, pas de manière réelle. Donc du coup j'ai perdu un petit peu de temps. Je l'ai fait pour les énigmes où j'en ai le plus chié. Après sinon généralement je traçais ma route mais comptais à peu près 8h, 9h de jeu. Voilà. Quoi d'autre ? Ben écoutez c'est tout. Franchement on passe du bon temps. Voilà c'est un jeu, on passe du bon temps. Ça peut être assez rébarbatif en effet. Pour les gens qui ont plus l'habitude des jeux d'action. Je peux en effet me dire que pour certaines personnes ce jeu là c'est pas du tout intéressant. Mais vraiment voilà j'ai passé un excellent moment sur ce jeu. Alors le seul problème aussi c'est qu'il n'y a pas de rejouabilité intéressante puisque vous êtes obligé de refaire une nouvelle partie. La seule rejouabilité intéressante ce serait à la limite vous voyez de durée de jeu totale. J'ai joué 9h73. Quoi ? 9h73. Non il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que c'est délire ? 9h73 ? Ça veut rien dire 9h73. Bref. La seule rejouabilité c'est pour augmenter, améliorer vos stats. Vous prenez les stats une fois que vous avez fini le jeu, vous faites une photo et puis vous recommencez le jeu. Puis vous essayez de faire le jeu avec le moins de mouvements possibles et le plus rapidement possible. Voilà bon grosso merdo ça s'arrête là. La rejouabilité est pas tip top. Voilà donc pour moi ce jeu, je vous le conseille. Par contre je vous le conseille peut-être à un prix plus raisonnable. Attendez peut-être que le prix baisse parce que vraiment quasiment 30 dollars américains pour un jeu comme ça, ça fait un petit peu mal au cul. Voilà donc c'est tout pour cette review de Cube 2, jeu que je vous conseille. Voilà ma review est terminée en moins de 15 minutes et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501